Hello mes chers amis, je vous propose aujourd'hui une petite routine pour justement pratiquer durant ce petit temps de pause, comme on dit, et justement travailler une belle reconnaissance vers soi et surtout évacuer tout ce stress que l'on veut, donc engendrer au fur et à mesure des jours qui viennent. Donc cette pratique va mettre en place plusieurs éléments et surtout un nouvel élément, une respiration qu'on n'a pas l'habitude de travailler, que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette routine de yoga. Donc vous êtes installé confortablement, dans une posture confortable, en tailleur, même comme j'ai l'habitude de vous enseigner aussi à genoux si vous êtes plus confortable, si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Vous pouvez même bien sûr passer un bloc, ici vous avez des blocs chez vous, sous les fessiers. Donc on est sur notre première partie de pratique avec une reproduction envers soi-même pour justement rentrer dans cette pratique. Vous allez donc venir principalement, fermer les yeux. En venant fermer les yeux, vous allez juste respirer, donc inspirer par le nez et expirer par le nez. Vous inspirez et vous expirez. Cette respiration a pour but de chercher cette connexion intérieure et de justement rentrer dans la pratique totale de votre corps tout entier. Pour cette respiration, vous ferez simplement deux cycles de respiration, deux cycles avec cinq respirations de chaque. Dès que vous avez terminé, nous changerons la respiration et nous partirons sur une respiration un peu plus intérieure, une respiration un peu plus dynamique car aujourd'hui je vais proposer une routine pour évacuer justement le stress qui sera assez dynamique. Au niveau de la respiration, c'est le cabalabat qui active le rythme cardiaque. Pour les personnes qui font de l'hypertension ou même des femmes enceintes, au niveau de cette respiration, ne le faites pas trop longtemps et ne le faites pas trop rapidement car la respiration, si vous la faites trop rapide, elle active beaucoup trop vite ce système cardio. vous allez simplement prendre une grande inspiration et faire une petite expiration par le nez. Je vous montre et après je vous explique. Donc vous inspirez. donc cette respiration justement permet d'activer le rythme cardiaque. Vous inspirez complètement par les narines et en fait vous expirez rapidement en venant d'inspirer et expirer le plus vite possible et vous respirez aussi avec la ceinture abdominale. Donc cette respiration, vous la faites sur 20 respirations. Dès que vous avez terminé, vous venez simplement respirer et expirez simplement 3-4 fois et vous reprenez encore un cycle de 20 respirations, ce qui fait en tout 40 respirations. Dès que vous avez terminé, vous restez simplement assis sur le tapis en respirant. pour laisser redescendre le rythme cardiaque. Et pour juste de moins près, commencez cette pratique. Au niveau de la pratique aujourd'hui, elle sera un peu plus différente. Vous allez simplement venir vous installer en position de Bactéria Sanna qui est la posture du chat. Donc vous vous placez bien en contact avec le sol. Les mains bien alignées avec les épaules, les genoux bien alignées avec les fessiers. Vous crochetez les pieds au sol. Et vous allez venir enrouler votre buste. Vous enroulez le buste. En venant bien pousser dans les mains pour faire un dos le plus bon possible. Puis, vous déroulez en venant faire un dos un peu plus plat. En venant monter la tête en direction du plafond. Vous inspirez en enroulant le dos. Et vous expirez en déroulant. On inspire. Et on expire. On déroule. Inspirez. Expirez. Expirez. Déroulez. Une dernière fois, on inspire. Et vous expirez. Vous vous déroulez. Maintenant, vous allez partir en Bala Sanna. Poussez simplement les fessiers sur l'arrière. Et vous arranger les mains sur l'avant. Et vous venez. Simplement basculer les fessiers et les hanches de chaque côté. De droite et de gauche. Pour venir vous connecter à votre bassin. Pour respirer encore. Pensez bien toujours à la respiration. À la connexion. Puis, vous allez repousser pour vous installer en Bala Gazzola Sanna. Qui est le chien tête en bas. Donc, sur ce chien tête en bas, on s'installe. Vous pouvez garder aussi une petite flexion dans les jambes. Cherchez bien à avoir un dos plat. Le dos est plat. Le dos est droit. On relâche bien les épaules. Et vous allez venir rapprocher. Donc, petit à petit. Les pieds sur l'avant. Venant marcher en avant. Pour vous installer les deux pieds entre vos deux mains. Vous relâchez bien les muscles. Et vous allez venir saisir vos coudes avec vos mains. Donc, en venant enrouler vos bras autour de vos jambes. Et vous relâchez la tête en direction du sol. Là, vous respirez. Vous réfléchissez légèrement les jambes. À l'inspiration. Et à l'expiration, vous repoussez dans les pieds. Pour tendre un peu plus les jambes. On est sur un travail de flexion. Vous inspirez. Et vous expirez. Et vous expirez. Vous repoussez. Inspirez. Allez toujours bien chercher à garder le ventre, le buste contre vos cuisses. Et vous expirez. Vous relâchez les mains sur le sol. Et vous venez prendre une grande inspiration. Et en expirant, vous ramenez les mains du jambes et les bras. Et vous restez ici. Je vais proposer une salutation au soleil pour terminer l'échauffement du corps. Et pour continuer sur la suite de la pratique. Donc, en venant inspirer, vous mettez le ventre à fond. À l'expiration, vous relâchez les mains du sol. Vous inspirez. Vous reculez la jambe derrière. Jambes droite. Puis, vous posez la jambe au sol. En expirant, vous démonter les bras. En enjeuner les bras. En venant ouvrir et pousser les hanches en avant. Et basculer le buste en arrière. Vous expirez. Vous replacez les mains au sol. La jambe gauche derrière. Chien tête en bras. Respirez. Vous venez dérouler sur une planche. En restant sur la planche, vous engagez le centre du corps. Et vous retenez la respiration pour la descente. Vous posez les genoux au sol. Et vous cherchez la descente en posant. Le menton est un peu plus. En gardant le bassin épaulé. C'est la jambe. On respire. Vous glissez sur le sol. Vous reculez les mains jusqu'en dessous des épaules. Et vous repoussez. Pendant que jambes les hanches et le bébé cobra. On redescend. Puis on replace le chien tête en bas. Restez ici. Respirez. Vous allez venir monter la jambe droite. En direction du plafond. Puis venir affléchir pour ramener le pied. Droit sur l'avant. Vous reposez le genou gauche. Vous remontez. Et cette fois-ci, vous ouvrez les bras vers l'extérieur. Pour ouvrir la cachette thoracique. Et pour remonter le chakra numéro 4. Expirez. Reposez. Les mains au sol. Puis ramenez la jambe gauche en bas. Les deux pieds proches. Et vous remontez. En inspirant. Et en expirant. Descendez. La même routine. On va revenir la remplacer. Inspiration. Expiration. Expiration au sol. On recule cette fois-ci. La gauche. On peut garder le genou décollé du sol. Pensez-y à garder le centre du corps. Et le poids du corps au centre. Vous venez monter. En décollant le bras. Vous expirez. Vous reposez les mains au sol. Vous amenez la jambe droite en chair et en bas. En planche. On déroule. On s'installe. Petite rétention de la respiration. Et pour retenir la descente. On veut reposer les mains au sol. On repose le plus sur le sol. Et on remonte. En Pujang Vassana. On repasse. En chair tête en bas. Puis vous montez la jambe gauche. Vous respirez. Et vous ramenez cette jambe sur l'avant. Gardez le genou décollé. On reposez-le au sol. Puis montez les bras en ouvrant vers l'extérieur. Expirez en relâchant les mains au sol. Ramenez la jambe droite. Prenez une grande inspiration. Expirez en descendant. Les mains ici. Vous allez reprendre le même enchaînement de chaque côté en un peu plus dynamique. En venant enchaîner les mouvements. Vous inspirez. Expirez, descendez, posez les mains au sol. Inspirez droite. Expirez, mettez. Expirez, descendez. Expirez, reculez gauche. Chapet en bas. Inspirez. Rétention en descendant. Expirez. Expirez. Reposez, inspirez. Expirez. 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 Expirez, chapelle en bas. Inspirez. Droite, tendue. Expirez. Droite en avant. Expirez. Inspirez. Montez. Ouvrez. puis expirez ramenez la bouche inspirez, on remonte le bras expirez, on descend les mains restez ici une inspiration, une inspiration et la prochaine inspiration on reprend on descend on recule le bouche on ouvre les bras à l'inspiration on expire, on repose les mains et on repose déroulez la rétention expirez vous donnez ça, on inspire et on expire chien de la samba inspirez, montez la jambe ramenez la devant ouvrez et refermez ramenez votre jambe inspiration on expirez la jambe exprimé la jambe la jambe